... 12h30, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info du jeudi 25 avril. Et on ouvre ce journal avec l'affaire qui agite le paysage sportif vendéen. Il y a un mois, la Roche Vendée Football annonçait son nouveau projet, le Vendée Football Club, une ambition et un changement de nom qui fait jaser. Voulue par la Roche VF, une réunion organisée mardi soir par le district de Vendée Football, réunissait dix clubs du département évoluant en National 2, National 3 et Régional 1. Alexandre Lenahour, la presse n'était pas conviée à ces échanges, mais que faut-il retenir de ces deux heures de réunion à huis clos ? Et bien le plus gros point de discorde porte sur le nouveau nom de la Roche VF, le Vendée Football Club. Selon nos informations, les clubs réunis mardi soir sont à l'unanimité contre l'utilisation du mot Vendée. Ces derniers refusent en effet que la marque Vendée, que beaucoup portent d'ailleurs déjà dans le nom de leur club, ne soit accaparée par un seul acteur. Il faut aussi savoir que selon les règlements de la Fédération Française de Football, l'affiliation à la FFF peut être refusée si le nom est susceptible de créer une confusion avec une instance déjà existante. C'est en tout cas la ligne de défense du président du district, Jean-Jacques Gazot. S'appeler Vendée Football Club, ça veut dire qu'on s'arroge le territoire. Or, il n'y a qu'une instance actuellement qui est légitime pour parler football sur le territoire, c'est le district de Vendée Football. Donc là, il y a un risque de confusion effectivement par rapport à ça. L'appellation de nom, elle est soumise à l'accord, l'avis du district et de la Ligue. Donc en l'état, sur l'appellation qui est proposée par le club, je ne validerai pas cette appellation. Je ne transigerai pas par rapport au mot Vendée. Il devrait être associé soit à la Roche-sur-Yon, soit au Pays-Yonnais, je ne sais pas, mais qu'il ne puisse pas s'arroger l'ensemble du territoire. Coup de force ou hasard du calendrier, lundi soir, la veille de cette réunion, l'Assemblée Générale du club de la Roche-VF a voté à 80% en faveur de ce changement de nom. Christophe Chabot, le président de la Roche-VF, reste lui confiant et ne compte pas faire marche arrière. Le nom Vendée restera. Nous, on avait déjà pris notre décision de ce changement de nom et le district de Vendée a pris de façon unilatérale une décision qui, à mon avis, ne lui appartient pas comme ça parce que le district de Vendée est l'organisateur du football vendéen mais pas le décideur du football vendéen. Comme on sait maintenant qu'on va avoir un contentieux parce qu'on va rentrer en procès avec le district, on va sans doute modifier légèrement le nom de notre club pour préparer sa défense juridique puisque le seul argument du président du district, c'est de dire on va confondre le Vendée Foot Club avec le district de Vendée de football. Mais plus qu'un simple changement de nom, Christophe Chabot ambitionne de tripler le nombre de partenaires passant de 107 saisons à 300 la saison prochaine. La crainte exprimée par certains clubs, c'est que cette ambition affaiblisse leur propre économie. Une inquiétude jugée légitime selon le président du district. Alors cependant, attention, il faut aussi nuancer le tableau. Tous les clubs ne sont pas braqués contre ce projet. Sur le fond, ils sont plusieurs à partager cette envie d'un club professionnel évoluant à un plus haut niveau et à laisser la porte ouverte à un dialogue à plusieurs à l'avenir. Là où le bas blesse, en revanche, c'est sur la forme. Certains parlent d'un passage en force, d'autres d'une autoproclamation prétentieuse, des reproches dont a pris acte Christophe Chabot et qui a présenté d'ailleurs ses excuses mardi soir. Merci Alexandre Lenauer et nous reviendrons avec vous sur le sujet dans notre édition de 18h. Dans le cadre de la journée de l'Europe, le 9 mai, la ville de la Roche-sur-Yon organise le joli mois de l'Europe du 2 au 28 mai. 30 associations, établissements, formations, médiathèques, lycéens et étudiants sont mobilisés pour proposer une vingtaine d'actions. Thème de cette édition, l'histoire de l'Union européenne et de l'olympisme à travers le temps. Un temps fort ouvert à tous se tiendra notamment le 15 mai sur la place Jacques Chirac. L'Office des sports va favoriser effectivement le basking qui est une activité que les jeunes ont déjà fait. Mais on va voir aussi d'autres activités comme du cécifoot, comme du cécipétanque, comme la joëlette. Donc là, on est plutôt dans des activités sportives d'inclusion. Mais il va y avoir également, puisqu'on est en Vendée quand même, du Palais Vendéen et également du ski scandinave. Je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes aient déjà fait du ski scandinave sur la place Jacques Chirac. Mais c'est quand même ça. L'idée, c'est de promouvoir le sport, tous les sports et d'inclure toutes les personnes. Et une autre animation sympa et ludique, c'était ce week-end au Sable d'Olonne, le huitième festival du jeu. L'objectif est de rassembler le public et de lui faire découvrir les nouveautés. 2380 visiteurs au total sont venus s'essayer à des jeux parfois inédits. Julie Morigny était avec eux. Des découvertes, des moments de partage et de convivialité, voilà ce que sont venus chercher ces joueurs. Pour cette huitième édition, le festival du jeu a vu les choses en grand. Onze associations étaient présentes et plus de 110 bénévoles pour que les visiteurs passent un bon moment. On les aide à découvrir ces nouveautés. Or, il y en a qui vont préférer lire les règles eux-mêmes ou alors ils connaissent déjà le jeu. Mais vraiment, l'objectif, c'est qu'on connaît tous les jeux qui sont présentés et on l'explique aux gens qui viennent le découvrir. Donc ils n'ont pas cette, entre guillemets, perte de temps où ils ont à découvrir des règles qui sont quelques fois assez laborieuses. Et oui, parce qu'ici, les visiteurs sont aussi acteurs. Posés à des tables, ils choisissent le jeu qu'ils vont pouvoir découvrir à plusieurs. C'est du partage pour moi, le fait de jouer. On passe toujours des super moments, donc je pensais aussi qu'on est venus. Moi, je suis un passionné de jeux, donc c'était le moment de découvrir des jeux qui ne sont pas encore sortis. Nous, généralement, quand on fait des jeux de société, c'est surtout entre amis. Ça permet de libérer de la semaine de boulot. Pour la curiosité et le côté visuel aussi, enfin, moi, je crée des jeux, donc j'aime bien m'inspirer de jeux existants pour faire mes propres jeux, en fait. De l'inspiration donc, mais pour certains, le festival est aussi l'occasion de présenter leur prototype de jeu. C'est le cas de Benjamin. Pour la première fois, il a fait jouer des inconnus sur sa création. C'est pour se faire connaître que le jeu puisse avoir une certaine notoriété, éventuellement se faire repérer par éventuellement des maisons, des éditeurs, et auquel cas, voir si ça fonctionne pour aller à la prochaine étape. D'autres sont déjà à l'origine de centaines de jeux, comme l'invité d'honneur du festival, Roberto Fraga. À lui seul, il a déjà fait jouer plusieurs millions de personnes grâce à ses idées originales. Je ne veux pas faire comme tout le monde, tout sauf suivre des rails, en fait. Moi, je n'aime pas les modes, déjà. Je me dis que si tout le monde suit les modes et ce que disent les influenceurs et tout ça, ce n'est pas ça, le truc. Moi, je veux créer des choses nouvelles et pour ça, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Avant, j'étais dans l'administration, je devais respecter des règles et maintenant, je suis libre, je fais ce que je veux et ça marche plutôt bien. En tout cas, une chose est sûre, le jeu permet de réunir toutes les générations. La communauté de communes Océan Marais de Mont inaugure Végétrie, une plateforme de 1200 mètres carrés spécialement dédiée aux déchets végétaux. Elle permet de réduire les kilomètres parcourus par les habitants du territoire qui devaient auparavant emmener leurs déchets verts à la déchetterie de la barre de Mont. Cette initiative devrait générer des économies équivalentes à 20 000 trajets par an. Depuis son ouverture en octobre, 3045 passages à Végétrie ont d'ores et déjà été comptabilisés. C'est la fin de ce Flash. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. Bel après-midi et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada